Est-ce que la montée des eaux des océans est due aux problèmes climatiques ? Nous allons parler en premier temps des problèmes climatiques affectant les océans, leurs conséquences et comment empêcher une catastrophe climatique de se produire. Les problèmes climatiques liés à la montée des eaux des océans sont nombreux. Voici les plus importants, la dilatation thermique, la fonte des glaces ou encore le réchauffement des océans. Elle est plus rapide et plus haute que prévu. Voici donc un diagramme de la cause de la montée des eaux. On peut y voir que le problème le plus important est la dilatation thermique, suivi des glaciers continentaux et de la fonte des calottes polaires du Groenland. De façon moins importante, il y a la fonte des calottes polaires antarctiques et l'écoulement des eaux continentales. La dilatation thermique est la cause la plus importante. Ici, plus la température de la mer augmente, plus l'eau se dilate et donc le niveau de celle-ci augmente. Étant donné que les océans ont absorbé 93% du réchauffement dû à l'homme, la dilatation thermique ne va faire qu'augmenter. Voici donc l'expérience de la dilatation thermique. Nous avons rempli deux ballons d'eau et seul un a été chauffé. Celui de gauche est un témoin qui n'est pas chauffé. On peut voir que l'eau du ballon qui a été chauffé augmente petit à petit. Il s'agit de la dilatation thermique car plus l'eau est chaude, plus celle-ci augmente. On peut également voir que l'eau du témoin non chauffée n'augmente pas. La fonte des glaces n'est pas la cause principale de l'augmentation des océans, bien qu'elle soit la plus connue. La fonte de la banquise des glaciers et des calottes ne modifie pas le niveau de l'océan. Tout cela dépend de la nature de la glace qui fond, comme la glace continentale qui va faire augmenter le niveau marin, mais pas celle qui flotte, la banquise. Pour prouver que la banquise ne fait pas augmenter le niveau des océans, nous avons réalisé une expérience. Pour cela, nous avons mis de l'eau à hauteur égale dans deux cristallisoires différents et nous l'avons marqué. Ensuite, nous avons mis plusieurs glaçons. Dans le premier, les glaçons sont à l'extérieur de l'eau et dans l'autre, ils sont à l'intérieur. Une fois les glaçons fondus, nous observons que l'eau a augmenté seulement s'ils sont à l'extérieur. Le réchauffement des océans est le résultat direct des émissions de CO2, ce qui a des conséquences sur les espèces animales et végétales, car il y a une baisse du pétrole, du gaz et du charbon. L'évélation du niveau de la mer est une menace. Elle cause de plus en plus de catastrophes naturelles, telles que les ouragans et la sécheresse. On observe également une accélération de l'écoulement des glaciers issus des calottes polaires. La réponse à la problématique est claire. Enfin, oui, la montée des eaux des océans est due aux problèmes climatiques. Toutes les causes les plus importantes sont des phénomènes causés par le réchauffement climatique, comme la dilatation thermique ou encore la fonte des glaciers et des calottes pour ne citer que les plus importants. Il est difficile d'arrêter la montée des eaux. En revanche, on peut s'y adapter en construisant des infrastructures, telles que des murs de protection et des digues sur les côtes. On peut également se servir de la nature elle-même contre la montée des eaux, comme la réimplantation de mangroves. Sous-titrage Société Radio-Canada